Votre cerveau, lui, il a été enregistré dans une boucle où vous vous êtes fait la promesse de ne plus vivre le manque. Mais dans cette boucle-là, si vous êtes en face de quelqu'un qui vous donne peu et qui en même temps vous dit juste une phrase « Tu sais, tu comptes pour moi », vous allez retenir « Ah, mais je compte pour lui ». Mais vous allez complètement oublier, votre cerveau ne va pas voir le fait que la personne n'est pas disponible pour vous. La personne ne vous donne peu. Mais en fait, c'est juste normal parce que quand on est enfermé dans cette boucle du rejet, la boucle de l'enfance dans laquelle on est ou l'abandon ou le rejet, notre cerveau est habitué au manque et au rejet et à l'injustice. Votre cerveau, de manière dans la neurosciences, ne peut pas avoir rien voir en dehors de ce qui est enregistré en lui. Si vous avez l'habitude dans votre enfance de dire, de ne voir que le rejet et l'abandon, c'est-à-dire le stylo rouge, vous avez beau vivre le bonheur, avoir quelqu'un qui vous aime, qui vous chérit, là, là, tout ça, là, votre cerveau, il va voir quoi ? Uniquement celui-là, le rejet. Il ne va pas voir le fait de dire « Ah, mais je t'aime, tu comptes pour moi », là, là, là. Non. Il ne reconnaît que cette information-là qui est le manque et le rejet. Et paradoxalement, dans ce mode de fonctionnement, il va mettre en place tout pour ne pas le vivre. C'est un mode de fonctionnement où il va être en quête permanence. Voilà. Parce que le pacte, c'est « Je vais être en quête d'amour. » Donc, si on vous dit, je n'ai pas beaucoup de… La personne vous dit « Mais tu sais, je tiens à toi », mais la personne n'est pas disponible du tout. Vous voyez bien qu'il y a deux informations contraires dans des situations comme ça. D'accord ? Mais votre cerveau, lui, votre cerveau, lui, dans cette mécanique-là, est habitué à quoi ? À courir après l'amour. À courir après l'amour. Puisqu'il est branché sur le manque et le rejet. Vous n'allez pas entendre le fait que la personne… Vous le savez, vous le voyez. Mais vous n'allez pas réagir en conséquence. Quand on est formaté dans le manque, on vit dans le manque. On vit dans la quête d'amour. On est dans la boucle dans laquelle nous sommes. Et donc, il y a comme une obsession, une obsession de remplir, une obsession de compenser. Donc, on n'est plus objectif, en fait. Parce que concrètement, si on est dans une base, si on est sur une base de référentiel dans lequel ma nature, c'est d'être aimé profondément, c'est ça notre nature. La nature, ta nature, Judith, c'est d'aimer et d'être aimé. C'est ça ta nature. Ta nature, Anaïs, c'est d'être aimé et d'aimer. Être aimé, c'est ta nature. C'est ce qu'il y a de plus naturel. Sarah, ce qu'il y a de plus naturel, c'est que tu sois aimé et que tu aimes aussi. Et ces lignes, pareil, ta nature, c'est d'être aimé. Mais si on le sait, ça, si on l'encode, je veux dire, je vis une relation. Et si c'est ça mon point de départ, si être aimé est ma boucle aujourd'hui, l'espace plein est ma boucle aujourd'hui, je veux dire, si je vis une relation dans laquelle quelqu'un me dit, tu sais, je t'aime profondément, mais que la personne n'est pas disponible et que la personne n'a pas le temps que vous voulez, votre cerveau va enregistrer cette mécanique en disant, attends, il va être focus sur le fait que, non, il n'y a pas d'espace plein là, ça ne me convient pas. Moi, mon référentiel, c'est d'être aimé. C'est l'espace plein. Et votre cerveau, automatiquement, va sélectionner cette information de, attends, tu ne me donnes pas assez, moi, ça ne me convient pas. Il y a un espace de manque, ça ne me convient pas. Et on se positionne naturellement. Mais si vous êtes dans une mécanique contraire qui est le manque, qui est le manque, vous faites l'inverse. La personne, elle vous dit, je t'aime, mais en réalité, la personne n'est pas là, vous n'allez pas réagir, vous n'allez pas bouger. Puisque votre cerveau sélectionne forcément le vide, le vide, le vide. Donc, même si on dit, oui, je t'aime, vous dites, ah, c'est OK, je reste. Et en fait, c'est parce que votre cerveau a sélectionné l'espace vide. Désolée, c'est un peu plombant, mais c'est juste pour que vous compreniez que c'est une question de mécanique qui a été mise en place, qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être en mesure de prendre des décisions logiques pour vous. Il y a quelque chose qui vous ramène à la boucle, qui est le pacte qui est scellé dans l'enfance. Et si on est branché dans le vide, on reste dans le vide. C'est la seule chose que votre cerveau va voir. Et vous restez dedans. Moi, je sens qu'effectivement, je dis que je tends. Et je pense que c'est vrai, quoi. J'aimerais ne plus arriver à créer des relations qui sont basées justement sur cette dépendance affective. Et effectivement, quand tu disais être… Moi, c'est typiquement ça, être face à quelqu'un qui n'est pas disponible, mais qui me dit tout le temps qu'elle m'aime et qu'il y a plein de sentiments et plein de choses. Dans la réalité, elle n'est pas là, quoi. En fait, effectivement, ton cerveau, lui, il va faire la sélection pour que le manque et le vide existent. Puisque le pacte scellé dans l'enfance est lié au vide, lié au rejet. Donc, il suffit que la personne te dise un mot ou un compliment, finalement, tu vas oublier qu'en réalité, il y a un grand vide qui est là. Et en faisant ça, tu entretiens le vide. Puisque tu ne décides de rien vis-à-vis de ça. Donc, tu l'entretiens quelque part. Et à partir du moment où tu arrives à ne plus voir le manque et le vide, à ne plus t'accrocher à ça, on fait un compte ? Eh bien, en fait, ça commence par exactement ce qu'on vient de faire là, qui paraît anodin, mais en fait, je suis déjà en train de vous aider à construire ça, à faire ce process. Parce que, je vous ai dit, je vis dans un espace plein. Le bonheur, c'est ma nature. Je commence déjà à orienter mon cerveau vers un espace plein que je suis. C'est ça, en fait. Un espace plein que je suis. C'est déjà une façon de… Là, on commence déjà à mettre les premiers jalons en place pour que cet espace puisse être reconnu, pour que votre cerveau apprenne à voir au-delà du rouge, qu'il puisse reconnaître qu'il y a où… C'est ça, mon référentiel. Oui, mais c'était ça. Je précise, ce n'est pas conscient. Vous êtes dans une boucle. Notre but ensemble, c'est de sortir de la boucle. Je ne dis pas ça pour qu'on se juge. Je dis ça pour que vous comprenez, que vous ayez du sens sur votre propre mécanique, pour que vous ayez vraiment le pouvoir de changer ça. Je suis juste en train de vous dire, pas de panique, c'est qu'une boucle. Une boucle, ça se change. Et c'est ce qu'on va faire. Mais vous êtes juste enfermé dans une putain de boucle qui est putain de merdique. C'est juste que tout ça me part de manière assez claire, pour le coup. C'est comme si là, j'avais une espèce de réalisation sur tout ce qui s'est passé, autant que ce soit dans mon couple, qu'au niveau de mes amis, qu'au niveau de plein de choses, en fait. Et c'est juste ça, ça pique. Je comprends. Non, c'est-à-dire que je me retrouve énormément dans le fait de voir les choses de manière assez disproportionnée, c'est-à-dire de voir surtout la petite chose qu'on te dit plutôt que le reste, même si au fond de moi, je le ressens, ce truc-là. En même temps, je me pose la question, il n'y a rien. Est-ce qu'il y avait quelque chose de sincère à garder là-dedans quand même ? Oui, mais c'est ça qui est pire, sinon tu ne resterais pas. Tu restes parce que tu sais que c'est sincère. Sauf que ton cerveau, il ne peut pas, il est dans une boucle. Vous êtes… Il y a même des scientifiques qui ont fait vraiment des recherches de la neurosciences. On est dans des boucles spatio-temporelles. Spatio, ça veut dire où que tu sois. Même si tu quittes la personne, même si tu te dis, quel que soit le temps, peu importe, on est dans une boucle spatio-temporelle. Naturellement, l'être humain est dans une boucle spatio-temporelle. C'est naturel. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a compris le mécanisme humain, et c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de se dire, OK, si on est dans une mécanique de boucle spatio-temporelle, autant créer une boucle qui nous fait du bien. Et c'est ça le but du programme. On va créer une boucle qui va circuler de manière inconsciente, spatio-temporelle, où que vous soyez, vous voyez, de façon à ce que vous développez un nouveau mécanisme, mais un nouveau mécanisme heureux qui vous fait du bien. Et ça fait du bien, ça. Vous voyez ? Mais c'est juste une question de quoi ? Double intégration, mes amis. C'est ça la clé. Double intégration. Et cette intégration-là, c'est ce qui va vous permettre d'encoder les nouvelles informations qu'on va faire dans vos mémoires cellulaires, de façon à ce qu'instantanément l'univers dise, OK, I got it, j'ai l'information, je lance l'information, vous matérialisez et vous m'ouvrez les choses. Je vous résume un peu notre process. D'accord ? Ça veut dire qu'on commence, bien sûr, par des nouvelles bases. Un espace plein. Vous avez eu l'habitude de l'espace vide. Mais ça, on n'en veut plus. On veut se débrancher de ça. On veut l'espace plein. Mais l'espace plein n'est pas un but à atteindre. Ah, quelle bonne nouvelle, quoi ! Game depuis tout ce temps-là. On n'est pas là pour être sur la défensive. On n'est pas là non plus pour s'enfermer. On n'est pas là pour dire que c'est quelque chose. On est dans le mérite pour obtenir les choses. Non. Le bonheur, ça circule dans vos veines. Du fait que vous existez, vous arrivez dans ce monde, c'est votre droit de naissance. Il n'y a rien de plus naturel que de vivre dans le grand bonheur, que de vivre dans le grand amour. Être aimé, c'est votre nature. Ce n'est même pas quelque chose qui est à demander. C'est votre nature. C'est ce que vous respirez. C'est ce que vous êtes fondamental. Donc, vous avez besoin de vous le rappeler. On commence par la fiche et on se rappelle. Parce que quand je me rappelle, je commence à donner l'information à mon cerveau que c'est ça l'information que je sélectionne aujourd'hui.